Alors, Shin Strykland, un combattant MMA américain, nous raconte qu'il ne veut plus venir à Paris parce qu'il a peur carrément, donc on va voir ça, c'est parti. Vous imaginez, c'est quand même un combattant MMA qui a peur de venir sur Paris quoi. Alors, bon, quand on vous dit que l'immigration est une catastrophe, notamment pour les femmes, c'est pas une dingue, c'est une catastrophe. Bon, désolé, c'est un petit peu court, mais il a tout à fait raison. Le fait que l'immigration soit une honte pour Paris, même pour la France, on n'en parle pas assez, même les personnalités droites, on n'en parle vraiment pas assez. On parle de Paris, une capitale historique, on parle pourquoi pas de Londres, on parle de Rome, on parle de villes comme ça, on parle de Berlin, bon, c'est un peu moins beau, mais c'est quand même des capitales historiques. On parle de Bruxelles, on parle de... Non, non, mais... Et Anne Hidalgo et tous ses collègues, ils sont en train de faire de nos villes. Alors moi, je ne veux pas te parler, mais bon, ils sont en train de faire de nos capitales en tout cas, des espèces de shit halls, avec des craquelettes partout, avec des grands migrants. Non, mais ces gens-là devraient être jugés dans un pays normal. Ces gens-là sont... Je veux dire, ils ne sont pas en liberté, quoi. Anne Hidalgo est très dangereuse. Elle est en danger. Les habitants, les parisiennes, elle est en danger. Les enfants, ça, on n'en parle jamais des enfants, mais ils sont clairement en danger aujourd'hui dans des villes comme Paris ou Marseille, j'en parle même pas. C'est purement ce modèle. Moi, en tout cas, ça fait plaisir de voir des combattants MMA qui s'engagent. Ça change. Parce que moi, Bruno Saint-Denis, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un de... C'est vraiment un gars super. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir des mecs comme lui, là, qui s'engagent. On a... Matt Grégoire s'est clairement engagé en faveur des patriotes irlandais, en disant que oui, l'immigration est un scandale. Oui, il a poussé les Irlandais à l'autodéfense. Par exemple, à Bruno Saint-Denis, c'est vrai qu'il y a une vidéo dernièrement qui sortait avec... Comment ça s'appelle ? Avec Baptiste Marché. Où Baptiste Marché dit qu'il s'est fait un follow par Bruno Saint-Denis. Et puis, en fait, Bruno Saint-Denis a un follow. Toutes les personnes étaient un peu trop de droite. Alors, on parle de quoi, en plus ? On parle de Baptiste Marché qui est juste un mec qui a de son pays, qui a envie de vivre en sécurité et qui croit en Dieu. Voilà. Et déjà, c'est déjà trop pour Bruno Saint-Denis et pour les gauchistes. Et Bruno Saint-Denis qui a retweeté Macron. Non, c'est vrai que... Moi, je l'aime bien à la base. Il a fait sûrement beaucoup plus que nous tous réunis comme son pays. Il était quand même à l'armée et tout. Mais c'est vrai que... Nous, on est un peu déçus. On a le droit aussi. On a le droit d'être déçus. En tout cas, ça change, je crois. Donc, voilà. Bon, bah, ça... Notre pays, hein. C'est vraiment... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, abonnez-vous, les mecs. Votre plus grand like. On va donner son livre bientôt. S'il vous plaît, ça coûte rien. Ça coûte rien, vraiment. Abonnez-vous tous. Ça fait plaisir. Et sur ce, à cela et vista. Bye bye.